C'est bon? On peut commencer? Alors tous vos camarades qui habitent Maurice, tous vos habitants Maurice, qui ont des affaires qui dominent l'actualité, des affaires qui sont dans la tête de tous vos mauriciens, que ce sont vos jeunesse, vos parents, vos parents, vos parents, vos grands du monde, c'est l'augmentation des prix, c'est le coût de la vie, c'est la réduction du pouvoir d'achat des mauriciens. C'est ce qui domine l'actualité et les préoccupations des mauriciens. PMQ, aujourd'hui, il reflète sa souffrance des mauriciens et il est adressé au ministre du Commerce et le sujet, c'est le prix des médicaments et des augmentations astronomiques qui nous finissent gagner ces derniers temps. Et donc, adressé à Kalichan, le ministre du Commerce, c'est demander, premièrement, est-ce que comment Competition Commission FIN recommande dans ce rapport? Là, ce rapport dit là, un très bon rapport. Comment rapport Competition Commission, daté de 8 juin 2021, FIN recommandé, change système contrôle des prix pour ne pas gagner un système plus juste, c'est-à-dire, ce qui est un maurice fixe de 35% à un maurice régressif, plus le médicament coûte cher, plus maurice importateur, plus maurice pharmacien peut réduire. Et donc, parce qu'ils sont quoi? Ben, tout pharmacien, tout importateur n'est qu'intéressé pour vendre des affaires qui coûtent cher, parce que si une affaire coûte 100 roupies sur Mars, c'est 35 roupies, mais si une affaire coûte 1000 roupies sur Mars, c'est 350 roupies. Donc, il est clair que tout pharmacien, tout importateur n'est qu'intéressé pour vendre ce qui est plus cher. Ça, c'est la première affaire, change son mark-up système, comment recommander par Competition Commission. Seconde affaire, laisse, casse mon monopole et faire des choses qui, n'importe qui s'en a, sont capables d'importre des produits de marque. Et comme ça, par exemple, si un du monde a envie importe ASPRO ou bien Panadol, depuis la France, l'Angleterre est capable de faire ça, et nous disons, il n'en vient pas d'ASPRO ou Panadol depuis l'Australie, qui est capable de faire ça et ensemble, nous devons faire compétition pour que sur le marché, ça va un prix la baisser. Ça, c'est la seconde affaire. Et la troisième affaire, c'est ce qu'on appelle un médicament générique, c'est-à-dire exactement le même médicament que ce qui est un marque, un brand, seulement il y a un dixième du prix. Il est bien moins cher que le médicament de marque. Et donc ça, tous les trois, c'est la Compétition Commission, l'Organisation Mondiale de la Santé, WHO, qui recommande que tout gouvernement fasse comme ça. Donc c'est ça la question. C'est la question. Et moi, je suis un peu surpris par non-salence, par je m'en foutais du ministre. Et moi, je prends la peine de dire, je suis un ministre même, c'est un malgrére comité qui nous fait là, qui trouve que tout le monde peut cacher derrière ce comité. C'est moi, nous n'en m'en est là, et nous trouver que ce comité là, c'est qu'un airwash, blablabla, blablabla. Pendant neuf mois, il fait quatre comités. Il a perdu le temps pour nous dire, non, il n'y a rien de valable. Aucune décision pour nous prendre dans ce comité là. Mais, moi, j'ai dit une affaire, peut-être pas une clé dans la tête tout-bas de Mauritien, pas une clé dans la tête même tout-bas de camarades journalistes. C'est ce que le ministre Diagapal fait dire au Parlement deux semaines de cela. Et c'est ce qu'il dit en réponse à une question. J'ai dit que l'augmentation des produits pharmaceutiques, en 2015, est de 25% à 30% sur une baisse moyenne depuis 2017. Ce qu'il dit, c'est que l'augmentation du prix, en moyenne, arrive jusqu'à 30% pour sa 15 médicaments populaires dans Mauritie, jusqu'à 30% annuellement. Maintenant, il n'y a pas besoin de comptables pour nous réaliser que 30% annuellement, parce que c'est du cumulatif, ça veut dire qu'il y a deux ans et demi seulement, le médicament a doublé. Ça veut dire que si, en 2019, un médicament qui peut coûter 1 000 rupis, aujourd'hui, par le même périmétrie, il coûte 2 000 rupis. Et nous connaissons que l'élection est en novembre 2019, c'est-à-dire pratiquement deux ans et demi depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qu'il nous plaît dire, c'est que depuis novembre 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'à ne pas lui-même une réponse formelle à l'Assemblée nationale, il vient dire qu'il, depuis l'élection générale, le médicament fait une doublée en moyenne à l'Île-Maurice. Je ne sais pas si tout le monde bien réalise ça, et c'est pour cela que je veux dire ça. Parce que c'est pour moi, compte tenu que le salaire minimum fait une crise augmentée par des miettes, que zéro augmentation dans la pension de vieillesse, depuis justement l'élection générale, il vient d'admettre qu'il médicament fait une doublée, mais ça veut dire qu'il mourir dans l'état d'urgence, dans l'état d'urgence des prix de médicaments. Puis, dans l'autre mot, nous faisons réaliser ce qu'il n'y a qu'à l'Indienne, deux semaines de cela. Doublé dans deux ans et demi. Extrêmement, extrêmement grave. Et je vais me comparer à l'Union Européenne, l'augmentation des prix, c'est bien moins que ce qu'il n'y a qu'à l'Île-Maurice. Donc, nous sommes dans un état d'urgence. Et face à ça, nous gagnez mon footisme. Encore un ministre, il n'y a pas de réaliser même sa dossier à Tom Sully, les paquets eux-mêmes qui a pu arriver. Oui, il y a de moins de gestion, de moins de gestion. Alors, si moi, je me tienne ministre du Commerce, et Consumer Protection, ma considération principale, ma préoccupation principale, c'était comment pour prothèses, l'augmentation des prix des médicaments. Il y a beaucoup d'augmentations qui ne sont pas capables de faire grand-chose. Si demain, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent augmenter à cause de la guerre, à cause d'ici, à cause d'avant. Ils ne sont pas capables de faire grand-chose. Mais prix des médicaments, Competition Commission, WHO, dans ce rapport, fit montrer au gouvernement exactement, non seulement, qui manière empêche l'augmentation du prix, mais moi, le plus loin, pour dire que si tu appliques ça, des rapports-là, prix dans l'île Maurice depuis l'élection générale, tu peux baisser. Prix médicaments dans l'île Maurice depuis l'élection générale, tu peux baisser. Et ça, le blanc sur le noir, le noir sur le blanc, dans ce rapport-là. Et nous devons réaliser qu'il y a une population affectée grandement par le diabète. Combien de gens qui ont gangrènes, qui ont coupé les pieds, qui ont perdu des idées, qui ont malades à cause de la diabète ? Combien de gens qui ont souffert l'équerre, l'attaque ? Combien de gens qui ont gagné le cancer ? Ça veut dire, comme ça, que c'est vraiment criminel. Parce que c'est du monde qui est mort, qui nous traite ce sujet-là, avec désinvolture. Comment ? Puis, puis nous faire l'équerre. Maintenant, à qui la faute ? Premièrement, il y a un ministère qui a créé un flou. Il n'y a pas moins ça, il dit ça, pas dit ça, moins ça. Et c'est donc, nous voulons dire qu'il ministre Djakarpal, la semaine d'avant, quand il répond, il dit clairement qu'il Compétition Commission, il tombe sous responsabilité du ministère du commerce. Il dit clairement. Et d'ailleurs, quand nous sommes en ministre, vous trouvez la première page même, N.N, « Chairperson », il welcome les membres et il informe que le comité technique a été installé pour examiner les recommandations de la Commétition Commission full stop. Tout ça, dans une recommandation-là, supposée être examinée par le ministère du commerce dans ce comité-là, avec sous-haut une série des autres ministres. Qui fait l'importance prix médicaments aussi, nous avons besoin de dire, nous avons déjà énormément de médicaments dans l'hôpital, mais l'hôpital est d'environ 700 médicaments. Il y a trois fois plus de médicaments dans le secteur privé, dans la pharmacie. N quarts médicaments consommés à travers l'hôpital, trois quarts médicaments consommés dans le privé. Et ça, il est important pour nous réaliser l'importance du contrôle des prix. Ce n'est pas comme si l'hôpital est dans 700 médicaments. L'hôpital est dans 700 médicaments, l'autre 2800 médicaments. Tout le monde, il y a un corps diac, pour ça, pour ça, diabète, etc. Beaucoup, beaucoup, je trouve dans le privé. Donc, ce comité-là, j'ai besoin de dire, c'est créé, une semaine après, je me pose le premier et je n'ai pas une question, j'ai bien répondu, je vais aller. et ça, le comité-là, il y a un siège. Et moi, je veux dire, c'est mon sentiment extrêmement concerné par le prix des médicaments. Parce que ce n'est pas seulement un pouvoir d'achat, niveau de vie. C'est la santé et la vie, même des Mauriciens. et il est un peu, qui est le plus valide des médicaments, pour la santé. Je sais que le monde, tous les mois, nous sommes venus en mettant la main, avec les familles, avec la connaissance, pour acheter des médicaments. Pour acheter des médicaments, pour acheter des médicaments, parce que c'est des médicaments, un cancer, ça fait acheter des médicaments, Et moi, il y a un peu plus, pour acheter des médicaments, et nous sommes en mettant la main. ça c'est la vérité et mon chien nous tous ici nous connaissons ce type de personne là qui dans ça a le besoin là d'accord mais ce qu'ils m'ont trouvé c'est que ce comité là ce ministre là c'est un eye wash c'est un trompeur c'est un comité là il met lui là justement pour ne pas faire rien pour que le mafia dans la santé continue pour qu'il veste d'intéresse qu'on t'y fait profit c'est pour ça qu'il met ce comité là d'ailleurs représentant ministère de la santé c'est ça même ça monsieur Djawahir qui fait une interdiction avec un changement de corruption et ça monsieur Djawahir là il était en charge sous comité qui supposait le get markup et jusqu'à aujourd'hui ça sous comité là zéro rapport fin de données zéro chiffre fin de données zéro information fin de données neuf mois fin déroulé nous ne trouvez qu'une manière à travers notre PNQ le gouvernement donne 500 millions à un protége de délés overnight ici quand il y a un protége de consommateur neuf mois zéro action zéro plombage maintenant nous get le détail une première affaire c'est importation en parallèle qui compétition commission fin de recommandé qu'est-ce que ça veut dire c'est que c'est un protége je vais prendre l'épreuve je vais prendre l'épreuve je vais prendre l'épreuve je vais prendre l'épreuve il y a des qualités médicaments pas pour tout mais pour la majorité des médicaments il y a des qualités il y a des qualités il y a des marques des marques originales avec un générique qui fait après certaines années il y a des droits de faire les autres et c'est identique ça c'est identique même molécules identiques pareil comme moi c'est aspirine maintenant du moins si je rentre en pharmacie je dépends Aspro et maintenant je dépends Aspirine je n'ai pas le même prix si je dépends Panadol qui est mort je dépends Paracétamol même affaire je n'ai pas le même prix ça c'est Nexium je prends ça comme un exemple avec ça c'est appel Nexmesose c'est c'est ce générique il y a plusieurs génériques de sa qualité ça c'est dingue ça si vous prenez des par jour il faut que tous 110 roupies si vous prenez action ça il y a même résultat et où il faut que tous 24 roupies mais ça un exemple pour montrer mais énorme mille exemples comme ça qui code ce générique bien moins cher et donc ce générique bien moins cher et donc là ce que je veux venir c'est comme 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 mon code des affaires générique et parallèle pour mon révéler nos génériques pour l'instant comme fin recommandé par l'OMS faute recommandé par l'OMS et competition commission c'est que le gouvernement fait tout pour promouvoir les situations génériques à Maurice vous allez dire qu'il y a par exemple en Angleterre 84% de médicaments qui vendent c'est pas génériques 81% de médicaments qui vendent en Allemagne c'est pas de médicaments génériques bien sûr bien sûr c'est pas un pays riche mais néanmoins je trouve l'intérêt l'importance d'acheter médicaments à bon prix donc pour nous capables de promouvoir un générique dans nos risques comme on me dit tout à l'heure un pharmacien un importateur qui n'a pas l'intérêt vendre quelque chose pour manger qui n'a pas l'intérêt plutôt vendre quelque chose qui coûte beaucoup plus cher c'est pour ça raison là que tout pays recommande la loi spécifique pour obliger les pharmaciens obliger les pharmaciens offrir sa client là un substitut un générique c'est le qui est si vous envie à ces saluts tout ça celle là il est identique tout ça et même les affaires pour docteur pour qui docteur oblige l'osso prescription l'osso l'ordonnance quand il fait l'ordonnance il met le choix et c'est au client au patient de décider lesquels les banques qui n'en cassent ce qu'il y a pas pour ce qui sert vous êtes un budget important vous êtes à choisir de prendre le générique donc promouvoir le générique à travers la loi spécifique qui vous fait une grosse différence dans le budget de médicaments pour les mauriciens et donc ça c'est une affaire qui besoin de campagne d'information qui besoin de la loi pour docteur et pharmacien et bien sûr aussi quelquefois vous êtes de maïncentive pour le pharmacien parce que c'est clair que quand je peux vendre les affaires pour manger je profite pour réduire et donc je peux vous êtes capables que vous êtes de perdre puis nous vous êtes capables à vous faire ce banal d'incentive et l'eau là vous vous êtes dit à ceci alors qui l'OMS fait fortement recommande promouvoir banne générique à aucun moment ça comité là à aucun moment ça comité là fait appel à l'OMS pour venir et c'est obvious ce bureau là même là c'est obvious nous ne pas qu'on ait certaines recommandations l'OMS d'avion nous ne pas qu'on ait comment participer mais nous l'OMS envoyer des trois consultants donne-nous un coup de main à aucun moment pas finir ça ce qui veut dire encore ça comité là c'est purement un comité de IWASH ce qu'on a fait avant de bovine le parallèle import c'est une autre affaire qui est recommandée par l'OMS c'est le régressif markup mon cause il n'y a pas besoin de trop rentrer là-dedans et l'OMS encore une fois WTO c'est autre recommandation à aucun moment pas fine pas fine pas fine demande WTO sur l'aide pour actualiser ça les troisièmes affaires je me tiens content que j'ai concerne tous ces tarifs là c'est importation parallèle c'est permettre donc différents importateurs importe même qui a été produit pas juste pour médicaments ça il n'y a rien mais il n'y a rien ce que la Kit Kat il n'y a rien n'importe quoi et là aussi donc nous faisons par exemple au Danemark qui est encore un pays bien riche 26% qui a acheté ces médicaments à travers l'importation parallèle c'est-à-dire plusieurs du monde ont le droit à importer un produit le même produit et de faire compétition et là j'ai besoin d'ailleurs une affaire qui fait un choc et une bonne raison d'ailleurs qui fait un peu ça c'est qu'il y a on apprend qu'il y a trois containers médicaments qui sont détruits depuis janvier à ce jour dans le pot c'est un médicament de marque un médicament d'origine seulement qui sont importés par sa importateur principal qui sont importés par un compétiteur et à cause de l'importé par un compétiteur l'importateur principal qui sont objectés et trois containers remplis de médicaments pour la population mauricienne un meilleur marché qui peut vendre sur le marché local aujourd'hui pour détruire par la douane parce que c'est un proté principal là pour objectés à la situation que nous pouvons retrouver nous pouvons retrouver dans une situation qui a une augmentation des prix fou sur le marché en même temps la douane mauricienne peut détruire par un container par un médicament de même marque parce qu'il finit à importer par une autre personne qui est sa personne qui détient monopole sans marque là c'est un vrai scandale pour nos pays voilà un petit peu ce qui m'ont dit non je me dis un petit peu ajouté concernant la bienne que de ce matin ce qui m'ont besoin de dire les 16 amis de la presse ce qui n'ont pas la main à boire ce qui tient bien pour faire là un petit peu d'attention dans quelques semaines avant budget même fini mettre ça en place ça qui nous peut dire là ça va un système là il existe dans tout pays l'OMS connaît exactement comment appliquer ça il n'y a pas une grande affaire ça si nous tient envie de protéger la population pour le bien de la population il peut faire l'île maintenant nous avons un gouvernement qui peut travailler pour le bien d'un petit clique de jouissaires tout ça illustre clairement que c'est un gouvernement qui peut travailler pour un petit clique de jouissaires qui n'a intéressé faire casse le médicament si tu as envie casse monopole si tu as envie casse cartel il est tellement tellement simple pour faire l'île comme Petition Commission finit montre le chemin WHO finit issue Mediator guidelines depuis 2020 tellement facile pour faire l'île par exemple vous êtes capable de dire comme ça le régressif markup vous êtes capable de dire comme ça ok le markup là pour l'instant il est 35% vous garde 35% là pour avoir un produit pas très cher mais des patients barèmes nous baisser mon âge là à 25% et nous allons encore plus loin dans le médicament beaucoup plus cher mais nous baisser mon âge là à 15% 35% 25% 15% alors là même là nous ne finis gagner une solution pour régressive markup parallèle import tous les pays l'euro beaucoup beaucoup les autres pays aussi énorme parallèle import il y a une affaire simple il y a une affaire il y a une affaire dans la loi c'est tout ce qu'il y a demandé et au niveau générique nous faisons une campagne de sensibilisation pour la population nous faisons la loi qui oblige docteur avec formation offrir un choix aux patients et ce qu'il y a fait nous faisons un contrôle de qualité tout ce qu'il peut dire là si il y a un contrôle de qualité il n'y a rien pas pour marcher pas pour marcher et il nous choquer quand on entend que depuis des années maintenant le ministère de la santé il n'arrête contrôle la qualité des médicaments importés à Maurice à travers un test de laboratoire zéro test de laboratoire l'orban médicaments importés ça aussi c'est un gros problème et que pour nous capables faire tout ce que nous avons envie de faire là prothèse à la population il est bien accompagné pour un rétablissement de contrôle de qualité qui est important pour la population mais pour les diabans mauriciens souvent nous plaignez aïeux prissé c'est maintenant assis et même nourrisse assis et même nous plaignez nourris assis et même ça c'est un clair flagrant et moi espérais qu'il y a presse et bonne population pas juste de nous malade nous tous nos familles malades pour réagir comment vous êtes parce que moi tout ce que je dis c'est la vérité c'est l'actualité prouvée par les minutes par les rapports et moi espérais qu'il existe nous tente de plaigner qu'il nous tente au moins de nous réagir il commence prendre une action qui est nécessaire pour amener sa gouvernement là à rectifier le tir à rectifier à peu près la situation voilà un petit peu on ne s'est pas dans une question là bien d'autres questions avec plaisir enfin moi m'émi circule sa information là hier qui tous les deux peuvent augmenter moi je suis persuadé qu'aujourd'hui il y a une augmentation de 10% au prix d'essence et nous déjà prend-le quelque temps de cela même qui nous tient ou les nous exigèrent en fin de compte qu'il y a une taxe pour l'essence réduire une taxe additionnelle qui a mis 5 000 métiers depuis 2014 8 roupies chaque litre d'essence et au niveau du gaz c'est vrai qu'il y a une situation économique et qu'il y a une situation mondiale qui est très difficile surtout pour le gaz naturel mais nous devons aussi dire que la semaine dernière la semaine d'avant nous devons une PNQ pour demander un mini budget du gouvernement pour qu'ils ne peuvent pas dire on dirait tout le monde qu'ils ne peuvent gagner gaz à 180 euros je ne peux pas dire ça parce que c'est ça une carrière difficile pour un ministre des Finances mais au moins nous devons un genre de super market voucher un genre de purchase voucher pour mettre le monde au bas de l'échelle pour être capable qu'on tient vivre qu'on tient manger dans ce cas-là qu'on tient qu'ils veulent manger donc un homme en action qui nous n'exigeait de pas d'ailleurs qu'il y prend avant le budget parce que c'est urgent comme vous êtes connaît une refuse prendre en action c'est ça notre point de vue bien sûr si on a une motion à la Rennes en tant que membre de la plateforme de l'espoir nous pouvons prendre nos responsabilités et nous pouvons que ça soit pour intervenir ok merci beaucoup